Alors bonjour à tous et bon vendredi, heureux de vous retrouver, c'est le 27 mars 2020, 9h-12h du Québec, toujours dans ce cauchemar, toujours en confinement forcé, de plus en plus de gens dans le monde le sont. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous en Europe, ça n'a pas l'air facile, vous avez l'air vraiment au coeur de cette crise-là, les États-Unis eux semblent aussi se diriger vers le même genre de situation, en espérant que ce ne sera pas si grave qu'on nous laisse croire, mais c'est le temps qu'il nous dira, pour l'instant les gens perdent leurs emplois, les gens vont perdre, les petits commerçants vont perdre leur business, il n'y a pas l'air d'avoir des plans d'aide extraordinairement généreux pour les petits, on s'enligne surtout pour sauver les gros comme d'habitude, renflouer les gros. C'est, plus ça change, plus c'est pareil. Je vous reviendrai sur les plans d'aide d'ailleurs, on analysera ça ensemble. Et quelles seront les conséquences à court terme de tout ça, c'est vraiment, vraiment, plus gros qu'on peut l'imaginer, c'est vraiment aussi déprimant. Nous qui étions habitués à, vous vous rappelez quand je vous disais souvent, on est habitué comme avec le climat, à notre petite routine, nous de notre génération, on a eu les printemps qui étaient de telle date à telle date, puis le climat semblait pas mal, il ressemblait au printemps, l'automne, l'été, l'hiver, et tout ça c'est déréglé, je vous ai dit, toutes nos habitudes sont complètement déréglées, il n'y a plus de normes qui tiennent pour le climat, il n'y a plus de normes qui tiennent pour les gouvernements, il n'y a plus de normes qui tiennent pour l'économie depuis, surtout 2008-2009, on a vu comment on peut faire ce qu'on veut et comment on peut imprimer autant d'argent pour toujours les mêmes, donc il n'y a plus de normes qui tiennent. Et c'est la résultante de tout ça qui m'inquiète, comment on va se retrouver, dans quel état, avec quel genre de société, quel genre de relation entre nous, avec l'hystérie, la peur qu'on vient d'installer dans les gens, comment on va pouvoir retrouver la confiance, comment les humains, surtout nos contemporains, sont faibles, craintifs, ont peur de tout, ont besoin du gouvernement pour tout geste, toute décision à prendre. Qu'est-ce qui va sortir de ça? On voit l'hystérie des gens maintenant avec ce médicament-là, on t'a une frange de la population qui s'est alignée vers cette idée-là que ça nous prend absolument ce médicament-là. Moi, il me semble que j'ai grandi toujours avec l'idée qu'on me disait toujours qu'un virus, ça ne se guérit pas. T'es malade? Reste à la maison, soigne-toi, bois du jus d'orange, mange du bouillon de poulet, puis ça va passer. Et là, on a les contemporains à qui on a toujours pris la main et qui ne sont pas vraiment habitués aux contraintes de la vie, aux embûches de la vie. Les plus jeunes comme les plus vieux qu'on a rendus dépendants du gouvernement, qui à chaque étape de leur vie où il y a une embûche, un obstacle, « On veut l'aide du gouvernement! On veut que le gouvernement fasse ceci! On veut que le gouvernement fasse cela! » Et là, maintenant, face à un virus, on accuse tous les gouvernements de vouloir cacher un médicament miracle qui viendrait soigner et éliminer toute cette crise-là d'un coup de baguette. Et là, toutes les idées de conspiration sont naturellement reparties. « Bon, ça y est, ce virus-là a été découvert par le CIA, créé par les Américains, on a déjà le médicament, puis vous entendez toute la suite. » Et là, tu as une frange de la population qui est convaincue que ce médicament-là va soigner le virus et qu'on leur cache ce médicament-là pour ne pas les soigner. C'est parce qu'un virus, ça ne se soigne pas. On peut diminuer les conséquences, les effets secondaires. Bien, les conséquences, je ne sais pas si on peut diminuer les conséquences sur le corps humain à long terme, mais je sais qu'on peut avec des médicaments. Quand tu es malade, tu fais de la fièvre, qu'est-ce que tu fais? Bien oui, tu prends des buprifènes ou tu prends des Tylenol ou un autre médicament de ce genre, puis ça vient t'aider, ça fait baisser la fièvre un petit peu. Mais est-ce que ça élimine la fièvre à jamais? Non. Est-ce que ça élimine le bug que tu as ou le virus que tu as? Non plus. C'est juste que ça vient diminuer. Mais on a tellement, tellement conditionné la population à une espèce d'état enfantin. On les a ramenés à l'enfance sans leur donner la qualité de la naissance où on était vierge avec des intentions pures. Mais on les a ramenés au stade de l'enfant qui a toujours besoin de ses parents pour ouvrir une boîte, cuire un oeuf ou ainsi de suite. Le citoyen moyen a perdu toute dignité dans l'indépendance, dans l'auto-suffisance. Toute dignité dans la fierté de traverser une étape par lui-même, avec des conseils, des encouragements, oui, mais de traverser l'étape lui-même. Et c'est dans une crise, comme celle-là, sanitaire mondiale, qu'on se rend compte plus de cette observation-là. Et là, moi, je visite, et vous le savez, avec la multitude d'abonnés que j'ai, de réseaux sociaux que j'opère aussi. Je vois les commentaires depuis deux semaines, depuis que ce médecin français s'est lancé sa campagne de publicité. Je ne vois que ça. On nous cache ces médicaments, on parle de ce médicament, on nous cache de ce médicament, on ne cache rien. Rien. C'est complètement cinglé. Puis je veux vous rappeler que c'est un médicament qui n'est pas là pour guérir le virus, qui est là pour vous aider à vous en sortir, comme n'importe quel autre médicament, puis il est disponible. Et là, les gouvernements semblent avoir dit, OK, on va le mettre disponible, sinon ils sont tous en train de devenir cinglés, puis ils pensent qu'on est en train de leur cacher un médicament qui a des conséquences graves à ce médicament-là aussi, à l'utilisation de ce médicament-là, comme tous les autres médicaments, d'ailleurs, qui sont dangereux, parce que ce n'est pas vraiment naturel. Et que oui, tu peux aider une certaine condition physique, mais des fois, le médicament va venir compliquer d'autres aspects de ta santé. Donc, c'est vraiment dans ces situations-là que tu vois que notre contemporain a perdu toute intelligence, toute rationalité et surtout toute indépendance et dignité de vouloir gérer sa vie, traverser ses obstacles tout seul. Mais c'est bien évidemment qu'on a été tous conditionnés au fait que nos élus, nos politiciens depuis 50-60 ans se sont présentés en grands sauveurs de l'humanité pour atteindre le pouvoir. On a vendu de la salade et de la salade et de la bullshit. Et nous autres, on l'a cru, on l'a cru. Il y a de moins en moins de gens qui y croient, mais ils sont tous maintenant démunis. Même si tu te rends compte que tes politiciens, de plus en plus, les gens, ça rend compte, sont des marionnettes, des pantins, du club d'élite, de ce culte qui nous gouverne. Même si on se rend compte que ces gens-là sont des pantins. Bien, nous autres, ça ne nous a pas redonné notre fierté, notre dignité, notre force, notre courage. On est restés les coquets vides que le système nous a fait devenir. Donc, on est dans une situation périlleuse parce qu'on se rend compte que que le système ne marche pas pour nous, que les politiciens sont des vendeurs d'assurance, des menteurs, des fraudeurs qui ont un seul but, c'est de nous mentir pour arriver au pouvoir. Puis une fois qu'ils sont au pouvoir, bien, ils répondent maintenant au club sélect, au club privé, au culte, qui dirigent le monde et qui possède la fortune du monde. Mais nous, on est là, gros gens comme devant, pas plus avancés parce qu'on est vides et on était capable de quoi que ce soit. Puis là, on attend un autre politicien qui va se présenter comme un sauveur, un autre vendeur d'assurance. Puis là, on se dit, ça y est, OK, on est sauvés parce que c'est ça que ces gens-là nous ont donné comme avenir. Parce que c'est ce que ces gens-là nous ont fait devenir, des coquets ivides, incapables de quoi que ce soit, qui va, oui, dénoncer le système, dénoncer les politiciens. Et eux, ils s'en foutent qu'on soit dans ce rôle-là et dans ce jeu-là parce qu'ils savent que de toute façon, même si on dénonce les politiciens, qu'est-ce qu'on attend? Un autre politicien. Et le juste poursuit. Et le juste poursuit. Et le juste poursuit. Et il n'y a rien qui change. Pourquoi? Parce qu'on est devenus des coquets ivides. Et qu'il nous reste juste assez de jugeotes et d'intelligence pour se rendre compte que ce système-là n'est pas bon. Mais pas vraiment être capable de se rendre compte que le système n'est pas bon, mais que les politiciens qui sont au pouvoir sont horribles. Seulement ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui s'en donnent l'opposition. Oh, eux autres sont bons, même s'ils sont des complices. Oh, eux autres sont bons. Oh, eux autres sont bons. Parce que naturellement, eux autres sont là pour venir japper contre le pouvoir, pour calmer le bon peuple. Donc, le président actuel, si maintenant c'est Macron en France, c'est lui qui est la tête de Turc de la population. Si c'était un autre, ce serait un autre. Quand c'était Hollande, c'était lui qui était la tête de Turc. Quand c'était Sarkozy, c'est lui qui l'était, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au Québec, c'est pas pareil au Québec, parce que nous autres, on est tellement endoctriné qu'on se fasse juste quand c'est le parti libéral. Parce que le Deep State québécois, l'État profond québécois, celui qui dirige la destinée du Québécois de souche, j'ai nommé le groupe québécois, eux, ils s'assurent que vous démonisiez seulement, puis j'imagine que c'est un jeu ça aussi, hein, seulement les libéraux, tous les autres politiciens sont tellement extraordinairement purs. Surtout s'ils sont nationalistes, les péquistes. Et on se retrouve dans ce jeu de dupes. Et le citoyen est laissé, abandonné à lui-même, à assister à ce spectacle, mais vide, plus d'outils, plus de connaissances que les plus anciennes civilisations, même les moins lointaines. Ces citoyens-là avaient des connaissances pour se débrouiller, pour passer à travers les étapes de la vie et les épreuves de la vie. Et c'est ce qui fait que, même si on est capable d'identifier, surtout, et le système s'arrange pour que vous identifiez seulement le gouvernement et les élus qui sont au pouvoir. Les autres sont bien corrects, on va jouer à la chaise musicale, on va les remettre, ceux qui sont dans l'opposition, au pouvoir, ça va vous calmer pour un bout de temps. Puis après ça, souvent la lune de miel, ça dure quoi? Entre zéro et six mois d'un nouveau gouvernement? Paf! Ça sera reparti pour encore le même jeu politique. Et on va passer une année, deux années, un mandat, une décennie, deux décennies, on vieillit, on est toujours les esclaves de ces gens-là, on subit toujours, c'est toujours les mêmes qui ont tout et les mêmes qui n'ont rien, puis on arrivera à la fin de nos vies. Et eux, ils auront gagné du temps, ils auront gagné du temps, et t'auras les autres générations qui attendent quoi? Le sauveur, un autre politicien qui viendra leur faire perdre du temps et gagner du temps. au système qui fera le même jeu et ce sera toujours la lutte, la lutte et la lutte pour gagner du temps, la fuite vers l'avant. Et ça changera jamais tant que le citoyen lui-même ne changera pas, tant que le citoyen lui-même ne s'imposera pas une autosuffisance, un retour à la dignité, un retour à l'autonomie, à la fierté d'être en contrôle de sa vie. Quand le citoyen décidera de redevenir vertueux, sans religion, c'est-à-dire les vertus des valeurs que tu as eues à la naissance, que tous les enfants ont à la naissance. L'amour, la tolérance, le partage, l'acceptation et toutes ces belles qualités que tu retrouves dans les garderies quand tu vois des enfants d'un an, deux ans, trois ans, même quatre ans. Ça commence quand on décide de leur donner de l'éducation. La corruption du cœur, ça commence là, mais de, on pourrait dire de zéro à trois ans, quatre ans, et on voit que nos gouvernements veulent commencer de plus en plus jeunes à donner l'éducation et l'instruction. Bien, si on était capable de se retrouver dans cet état et garder ces valeurs-là, qui sont des valeurs universelles, qui feraient qu'on pourrait être au paradis sur terre, parce qu'on redevient vertueux et on veut que ça et rien d'autre, donc il n'y a plus de haine, il n'y a plus de racisme, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus rien, parce qu'on est redevenu ce que la création nous a fait, comment la création nous a envoyés ici, comment la divinité nous a créés, si on revient là, et qu'on s'attache et qu'on s'accroche à ça, et qu'on impose ça à l'élite, parce que tu auras toujours une élite, tu auras toujours un système, tu auras toujours des dirigeants, parce que tu es dans une structure organisée, mais avec une vertu, si on est capable de s'accrocher à ça, et qu'on exige que nos élites deviennent vertueuses, bien le monde changera, tant que nous on ne change pas, c'est pas le top, c'est pas le club des élites, c'est pas nos élus, c'est pas nos élites médiatiques, artistiques, qui sont bénéficiaires de ce système-là, qui vont changer, et ils savent c'est quoi le secret, eux, et c'est pour ça qu'ils amènent l'éducation de plus en plus jeune, l'éducation, pour prendre le contrôle, le plus jeune possible de cette nouvelle créature, ce nouveau-né, et l'enlever des griffes de ses parents, dans le fond, qui devraient être responsables de l'éducation de leurs enfants. tant qu'on ne réalise pas que c'est nous, la clé, de ce grand mystère, qui fait qu'on est toujours esclaves et qu'eux sont toujours les pharaons, les maîtres, bien, il n'y a rien qui va changer, mes amis. Si on exige, et on devient nous-mêmes vertueux, parce que ça ne peut pas se faire sans qu'on passe par la vertu. Rien ne peut arriver sans passer par la vertu. On a tout essayé, le socialisme, le communisme, l'impérialisme, le royalisme, nommez-les toutes les formes de gouvernance que l'élite a essayé. Sans la vertu, il n'y a rien qui marche. Tout passe par la vertu. Le jour où on décidera, nous, d'être vertueux. Ça implique un tout nouveau monde pour chacun d'entre nous, pour nous, personnellement. Ça implique que tu dois te débarrasser des perceptions qu'on t'a envoyées dans la tête et dans le cœur, qui fait que certains sont racistes, certains sont xénophobes, d'autres sont haineux, d'autres sont jaloux, d'autres sont islamophobes, d'autres sont chrétianophobes. Peu importe. Toutes ces émotions négatives vous viennent des perceptions que vous avez. Comment les perceptions arrivent à nous? Elles nous arrivent de nos parents, de nos médias, de nos élites, de nos politiciens, des films qu'on regarde. Et toutes ces perceptions-là sont faussées, parce qu'il n'y en a pas une qui est dans la vertu. Et la vertu n'a rien à voir avec la religion. On parle d'un nouveau-né, un être pur, qui a cette vertu-là. Tant qu'on ne passera pas par la vertu, il n'y a rien qui va changer. Tout passe par la vertu. J'espère que les événements actuels, peut-être, vont amener ce miracle, mais ça ne viendra pas instantanément, ça ne se fera pas soudainement. Mais que quelques personnes s'éveillent à ça et qu'elles en parlent et qu'elles partagent, c'est incroyable. Découverte, c'est probablement la plus grande découverte scientifique qui est faite là. Le retour à la vertu. Bon courage, on va toujours être ensemble. Ceux qui ont des messages à m'envoyer, vous me les envoyez, je vous en remercie. On va continuer à couvrir toutes les autres informations, mais une fois de temps à autre, il faut qu'on se donne un message universel d'espoir. Pas pour l'humanité, parce qu'on ne pourra probablement rien faire pour l'humanité. Pour vous. Si vous êtes capables de revenir, vous, parce que c'est ça qui est toujours le plus important, c'est vous. Non-obstant le pays, non-obstant les voisins, le quartier, le monde, l'humanité, vous êtes dans l'aventure la plus grande de votre être, qui a peut-être été ailleurs avant. Mais qui s'en va sûrement ailleurs après. Et que c'est vous le plus important dans toute cette aventure terrestre. Et que vous ne devez pas attendre après les autres. Vous ne devez pas attendre que les autres deviennent vertueux, mais vous devez devenir vertueux pour vous et pour personne d'autre. Même s'il y aura des impacts sur les autres. C'est pour vous que vous devez devenir vertueux pour l'instant, parce qu'on ne peut rien faire pour l'humanité. À moins d'un miracle un jour, décider par la divinité, mais pour l'instant, c'est pour vous que vous devez le faire. Pour que vous soyez en harmonie avec vous, avec la création, avec la barice divine. Appelez-le comme vous voulez et ça vous mettra en harmonie avec tous ceux qui vous entourent. Et verront probablement le miracle du changement et se diront, « Mais comment se fait-il ? Comment se fait-il que lui ou elle est comme ça ? » Ils viendront probablement vous poser des questions. Changez vos perceptions. Sortez de vos habitudes. Et faites-vous un monde parce que les perceptions deviennent le reflet de notre monde. Faites-vous un monde avec des nouvelles perceptions et tout, tout changera pour vous. Parce que au bout du compte, quand vous arriverez à la fin de ce voyage terrestre, que tu le veuilles ou non, il y a quelque chose d'autre qui t'attende. Que tu sois croyant ou non, il y a quelque chose d'autre qui t'attende. Même si c'est le néant, c'est le néant qui t'attend et tu as besoin d'être préparé pour affronter le néant. Mais heureusement, ce n'est pas le néant qui vous attend. C'est une aventure inconnue mais qui va sûrement mieux se passer. Ça, je pense qu'on peut le dire sans se tromper. si tu es redevenu vertueux. Et de redevenir vertueux, ça ne veut pas dire d'aller à l'église, ça ne veut pas dire d'aller à la synagogue et à la mosquée. Bien au contraire, parce qu'on est loin de la vertu. Je vous aime, je vous embrasse. Puis je vous reviens avec une forte éruption au volcan Merapi, en Indonésie et plein d'autres histoires de tremblements de terre. Ça continue. Tout continue. On va aller voir l'alimentation aussi, qu'est-ce qui se passe avec la production mondiale et plein d'autres choses. C'est vendredi, 27 mars 2020, 9h34 du Québec, 9h34. La journée ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada